Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2837 du Zapimage. On commence aujourd'hui en ce mercredi 6 mars avec des anniversaires. Et tout d'abord celui du Sénégalais, Ilymane Ndiaye, le jeu de l'Olympique de Marseille. Il fête aujourd'hui ses 24 ans, bonne année va lui. Et également Timo Werner, l'attaquant allemand de l'équipe de Tottenham. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. Et également un anniversaire d'un très grand club peut-être, et certainement le plus grand club au monde. Le Real Madrid fête aujourd'hui ses 122 ans d'existence. Le plus grand palmarès de l'histoire du football, c'est vrai. 14 ligues des champions remportées. Donc voilà, Real Madrid bien sûr, un club mythique, un club historique. 122 ans aujourd'hui pour cette équipe espagnole. On continue, on va parler maintenant de la ligue des champions. On va revenir sur les deux huitièmes de finale retour qui ont été jouées hier. Et on commence tout d'abord avec ce match Real Sociedad Paris Saint-Germain. Pour ceux qui ont suivi mon épisode hier, j'avais donné mon prono en fin de vidéo. J'avais dit victoire 2-1 du PSG. J'ai tapé en plein dans le mille on peut dire. Victoire 2-1 des Parisiens hier du côté de la Sociedad. Mbappé, énorme match de la part de Kylian Mbappé. Doublé pour lui. Donc Merino a sauvé l'honneur à côté Real Sociedad en toute fin de match. Mais voilà, le plus important bien sûr, c'est que le PSG se qualifie pour les quarts de finale. Score cumulé, 4-1 pour le PSG. Bon, il n'y a rien à dire. C'est que la Real Sociedad a été très bien manœuvrée, très bien maîtrisée par cette équipe du PSG. Donc les statistiques de la partie. Donc le PSG a produit déjà un très bon match. Déjà première victoire à l'extérieur en Ligue des Champions cette saison. Il y a eu deux défaites, un nul lors des matchs de poule. Et là, le PSG a enfin réussi à s'imposer. Loin de ses bases, on peut dire. En Champions League. Donc un match très correct des Parisiens. Bon, sur la fin de match, les 20 dernières minutes, on sentait un petit peu. Peut-être que la qualif était acquise. Ils ont un peu baissé le pied. C'est pour ça qu'ils ont pris un but. Sinon, vraiment, dans l'ensemble du match, il n'y a rien à dire. Il aurait même pu avoir beaucoup plus de buts inscrits par le PSG. Parce qu'avant le premier but de Mbappé, il y a déjà deux énormes occasions. Enfin, un arrêt décisif du gardien face à face avec Bradley Barcola. Enfin, il est sur un centre de Kylian Mbappé. Mbappé aussi a failli marquer juste après. Mais il a marqué, enfin, ce but qui a compté après. Donc voilà, 2-1 pour le PSG. Donc parfait, bien sûr. Et c'est une qualification sans trembler. C'est vrai qu'il y a beaucoup qu'on redoutait. Cette équipe de la Real Sociedad. Le PSG a très bien géré, tout simplement. Cette équipe espagnole est officielle. Du coup, le PSG se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une première depuis 2021. Parce que les dernières années, ça a été échec les deux dernières saisons. Donc tout d'abord, la saison dernière contre le Bayern Munich. Où là, il n'y avait pas eu de match. Vraiment, le Bayern avait été largement supérieur au PSG. Donc, score cumulé. Il y a eu 3-0 pour le Bayern Munich la saison dernière en huitième de finale contre le PSG. Et il y a deux ans, il y a eu cette triste rencontre contre le Real Madrid où le PSG avait gagné le match à 1-0. Le PSG menait au Bernabeu lors du match de retour. Avant que Donnarumma fasse sa boulette. Puis après, ça a été le festival. Le retour, on peut dire, du Real Madrid qui s'était imposé 3-2. Donc voilà, après ces deux derniers échecs, le PSG a su se remettre enfin sur de bons rails, on peut dire. Et enfin, se qualifier bien sûr pour un quart de finale. Et le PSG se qualifie en quart de finale de la Ligue des Champions devant du public pour la première fois depuis 2016 contre Chelsea. Parce que la dernière fois qu'il s'était qualifié, donc c'était contre Dortmund, qu'il s'était qualifié en quart de finale. Et c'était un match à huis clos parce que c'était la version Covid. Donc ouais, il faut remonter à 2016 quand le PSG a réussi à se qualifier pour un quart de finale devant du public. Donc voilà, bien sûr, on a l'impression que ça date. Oui, c'est vrai que ça date. La une du journal équipe aujourd'hui, ça parle bien sûr de Kylian Mbappé. Parce qu'heureusement qu'il était là. Et c'est vrai qu'il va beaucoup manquer quand il va partir. Il est tout simplement irremplaçable à ce genre. Il fait la une de ce journal. Alors que sa place de titulaire n'est plus garantie en Ligue 1. Kylian Mbappé a encore démontré qu'il sera indispensable au PSG pour aller loin en Ligue des Champions cette saison. C'est vrai. Donc déjà, il remporte le prix du meilleur joueur de la rencontre. Félicitations à lui parce que ça a été le meilleur. C'est lui qui a marqué les deux buts à côté Paris Saint-Germain. Il a été tellement bon. Il a tellement mis dans la galère, on peut dire, les défenseurs de cette équipe de la Real Sociedad. Donc logiquement, il remporte ce prix. Kylian Mbappé, amplement mérité. Ce n'est pas le premier qu'il remporte dans sa carrière. Il a remporté beaucoup des petits trophées de la balle de la Ligue des Champions. Et Mbappé, avec son doublé, donc avant le match, il était à 32 buts. Donc il a marqué un doublé. Donc il monte à 34 buts en 34 matchs cette saison. C'est incroyable. On peut rajouter aussi, bien sûr, des passes décisives. 7 passes D en plus. Donc les stats sont comme d'habitude. C'est pour ça que c'est un très grand joueur Kylian Mbappé. C'est parce qu'il est régulier. Je le dis souvent. Ça, parce que des fois, il y a des joueurs qui peuvent faire vraiment une énorme saison. Puis après, pendant 2, 3, 4 saisons d'affilée, on ne les voit plus. C'est des stats catastrophiques. Mais lui, les gars, il a toujours des stats énormes. Enfin, saison après saison, c'est digne en gros d'un très grand joueur, tout simplement. Donc voilà, c'est ce genre Kylian Mbappé. Et c'est vrai qu'il commence à mettre son nom parmi les très grands joueurs de la Champions League. Donc les meilleurs buteurs en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Donc c'est-à-dire que c'est des matchs qui comptent. Donc il y a Ronaldo qui est loin devant. Il y a Messi. Mais on peut voir Mbappé, il est à 16 avant le match. Il revient sur Raoul et Tchetschenko avec 18 buts inscrits lors des matchs d'élimination directe de Ligue des Champions. Bien sûr, l'attaquant parisien. Toujours avec lui. Donc là, c'est 18 buts en match d'élimination directe. Mais si on rajoute les matchs de Poulain, il monte son total à 46 buts. Kylian Mbappé. Donc aussi, un des stats, bien sûr, magnifique pour l'attaquant parisien. Sur son premier but, il a envoyé une magnifique frappe. Donc déjà, il a mis à la misère les deux défenseurs de la Real Sociedad. Puis après, petit filet opposé. Magnifique but. Un but vraiment d'un grand numéro 9, tout simplement. Et on peut voir tellement qu'elle était forte sa frappe. Ça a défait le filet. C'est pour ça qu'on se demandait. Mais le but va être... Parce qu'en gros, l'arbitre a l'impression qu'il est parti voir là-bas. On se demandait comment le but ne va pas être valable. En fait, non. C'est juste parce qu'il allait tirer trop fort. Et là, on peut dire, décoincer le filet, tout simplement. Donc voilà, c'était une petite anecdote. Sur son deuxième but, les gars, quand il a marqué Kylian. Magnifique ouverture. Donc, regardez ce qu'il a fait. Il a fait comme ça avec sa main. En gros, pour dire, en gros, c'est sa spéciale. On ne sait pas s'il va ouvrir son pied ou non. Voilà, parce que sur son deuxième but, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais il arrive face avec le gardien. Je ne sais pas comment il s'appelle. Rémi Rô, je crois. Et au lieu de le mettre côté opposé, il la met entre le gardien et le poteau. C'est la spéciale Kylian Mbappé. Il y en a de temps en temps qui le font les attaquants. Donc lui, il le fait souvent, Kylian Mbappé. Il l'avait fait contre Thibaut Courtois. Il a deux ans en Ligue des Champions. Il l'a refait hier lors de ce match contre la Real Sociedad. Il a fait aussi toute la pannelle. Kylian Mbappé aussi une passe à l'aveugle. C'est vrai qu'il a régalé hier. Kylian Mbappé, il a couru très vite, les gars. Donc, Mbappé a signé hier soir une vitesse estimée à 10,9 secondes sur 100 mètres. C'est quand même exceptionnel. C'est quasiment une seconde de plus que le record du monde d'Ussain Bolt. Ussain Bolt, la personne qui ne roule plus, est au monde 9,58 et Mbappé 10,9. Mais voilà, déjà, Mbappé court sur une surface de l'herbe. Donc, ce n'est pas pareil que sur du dur. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'il va très, très vite, en gros, Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, il a fait quelques déclarations à la fin du match. Nous sommes très contents. Nous voulions gagner et rendre le match facile. Notre plan de jeu était clair. On ne s'est pas mis en grande difficulté. On savait qu'il fallait garder les pieds sur terre. Il ne fallait pas dormir. 2-0, c'était un score très tain. Il parlait par rapport à l'avance que le PGA avant le début du match. Et lui, la victoire 2-0 match allé. Donc, c'est un score très tain. Et voilà, le PSG a su faire, enfin, un bon match retour. Parce qu'on sait qu'il y a eu des matchs retours dans les années précédentes. Où le PSG n'était pas du tout, ben bon, à flopper. Vous savez les matchs que je parle. Bref, toujours avec Kylian. Donc, tout va bien avec le coach. Parce qu'on sait qu'avec Louis Senrique, il le faisait sortir souvent là. Donc, très bien, très bien. Il n'y a aucun problème avec lui. J'ai bien des problèmes. Mais le coach n'en est pas un. Donc, on a dit qu'en gros, la relation est très bonne entre lui et Louis Senrique. Qu'est-ce que Louis Senrique ne l'a pas fait sortir ? Peut-être parce qu'il s'est dit qu'il a quand même marqué un doublé. Même s'il prépare la saison prochaine. Il a voulu le faire jouer tout le match. Pour le récompenser par rapport, bien sûr, au gros match qu'il a fait. Je pense que c'est pour ça. Surtout qu'il a fait tout le match. Kylian Mbappé. Et Louis Senrique, tiens sûr, Kylian Mbappé. Il a dit qu'il est le numéro 1 mondial. Il va continuer à marquer 50 buts et 25 passes d'air avec n'importe quel entraîneur, n'importe quelle équipe. Apparemment, son futur immédiat est loin de Paris. Mamie le confirme, même s'il dit pas officiel. Il va quitter le club. Il dit que son futur est loin de Paris, bien sûr, en fin de saison. Donc, on va devoir tester d'autres dispositifs. Jouer sans Kylian. C'est pour ça, surtout, qu'il l'utilise. Il essaie de jouer sans Kylian Mbappé en Ligue 1. Mais hier, quand même, bien sûr, il l'a aligné tout le match. L'attaquant français, Nasser, qui était bien sûr présent. Content, Nasser, le président du PSG. Donc, Kylian, c'est Kylian. Pour moi, c'est le meilleur joueur au monde. C'est vrai que ça fait déjà depuis pas mal d'années qu'il dit ça. Et voilà, pour lui, c'est le meilleur joueur au monde. Et bien sûr, il est quand même triste, bien sûr, Nasser, de perdre le meilleur joueur au monde l'été prochain. Et en plus, gratuitement. Et toujours avec Nasser, si je confirme le départ de Mbappé. Si le club n'a pas communiqué, je ne vais pas communiquer. Il est avec le club. Il travaille pour le club. Il a un contrat avec nous. Mais on construit quelque chose pour l'avenir aussi. Donc, il n'a pas voulu aussi dire officiellement. Même si tout le monde le sait qu'il va quitter le club. Donc, il a dit tant que le club n'a rien communiqué. Pour l'instant, il n'a rien fait. Même si c'est fait à 99,9%. Samir Nasri, tiens, il était sur Canal Plus Foot. Il a dit pour moi, Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde. C'est le seul genre avec qui il se passe quelque chose quand il prend le ballon. C'est vrai. Tyron Rit, tiens, sur l'ouverture du score de Kylian Mbappé sur le premier but du match hier. La dernière fois que j'ai vu ce geste, c'était dans un manga, Captain Tsubasa. Mais là, c'est réel. On n'est pas dans un manga. Il a fait ce magnifique geste. Et après, en plus, il a fini parfaitement avec Kylian. Et Daniel Riol à la fin du match sur Mbappé. Donc, le pays de foot, autant de gens qui suivent le foot depuis des années. Et pensent que Mbappé n'est pas essentiel. Bien sûr, on sait qu'il est essentiel. Mais bon, si le joueur, on comprend qu'il veuille peut-être tester quelque chose d'autre. Et partir certainement au Real Madrid. Mais voilà, c'est vrai que ça sera un gros manque quand il va quitter le PSG en fin de saison. Kylian Mbappé. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autre joueur qui peut le remplacer. En termes de stats, peut-être à l'ordre. Mais bon, là, on ne viendra pas du côté de Paris. Bref, toujours avec ce match. Donc, Kylian Mbappé, ses notes de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'Équipe. Béraldo, ses notes de 7 sur 10. Et regardez les notes des Parisiens. Donc, en gros, c'est sur le Twitter ActuFoot. Ce n'est pas les notes du journal L'Équipe. Mais le Twitter ActuFoot, ils ont fait des sondages à chaque jour. Ils ont pu noter. Donc, on peut voir là toutes les notes. Bon, après, ça équivaut quasiment aux notes du journal L'Équipe aujourd'hui. Donc, les deux plus grosses notes. Donnarumma. Belle partie, bien sûr. Donnarumma. Et Mbappé. Donc, sinon, pratiquement tout le monde a 7 à part quelques 6. Comme Akimi, Nuno Mendes ou même Barcola. Vitinha, si je trouve quand même que... Oui, il mérite au moins 7. Vitinha, les gars, il a été exceptionnel. Au milieu de terrain, il a touché énormément de ballons. Donc, voilà. Tout le monde, bien sûr, a fait son match. Il n'y a pas un genre qui est passé à côté de son match. Lors de cette rencontre. Et à noter que Nuno Mendes, les gars, il a été titulaire. Parce qu'on ne savait pas, c'est lui ou Hernandez qui allait commencer à gauche. Et c'est Nuno Mendes. Je ne savais pas que ça faisait plus de 11 mois qu'il n'avait pas été titulaire lors d'une rencontre. Toute compétition confondue, il a joué. Bon, au début de match, un coup, il a mal anticipé une tête. Un coup, je ne sais pas, on a un petit peu peur au début de match. Après, voilà. Globalement, ça a été correct. Après, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, quasiment un an. Il faut le remettre dans le bain, bien sûr, à Nuno Mendes. Mais on sait qu'il va apporter beaucoup au PSG pour les prochaines rencontres. Dembele, il a joué. Donc, Dembele au début de match. Je ne sais pas si la compo elle est mise. Là, c'est marqué lié droit. Mais en début de match, pour ceux qui ont vu le match, vous avez vu, il jouait quasiment au milieu de terrain. Numéro 10, voire même numéro 8. C'est un genre relayeur. Bon, après, ce n'est pas trop lourd. Il a perdu pas mal de balles, quand même, Ousmane Dembele. Mais bon, il est le meilleur. Ça reste quand même sur la ligne. Voilà, sur son côté droit. Là, il est exceptionnel. Mais bon, c'est lui qui délivre la passe dès pour le premier but de Kylian Mbappé. Il y a une passe en profondeur. C'est Dembele qui l'a fait. Et il a délivré sa dixième passe décisive de la saison avec le PSG. Rendement offensif. Donc, voilà. Un certain joueur, c'est Neymar, en gros. Parce que Neymar, il y a quelques jours, avait mis un petit smiley en train de rigoler par rapport au but de Dembele. C'est vrai qu'il a marqué seulement un but depuis août, alors que lui, il en a marqué deux. Donc, voilà. En gros, les stats sont plutôt bonnes, bien sûr, pour Ousmane Dembele. On va parler du jeune Zeremri. Donc, il a joué. Il a fait un match correct. Donc, il est devenu hier soir le plus jeune joueur français à atteindre le cap des dix matchs en Ligue des Champions. Il n'a même pas encore 18 ans. Il a 18 ans après demain. Le 8 mars, c'est son anniversaire. Après, on en parlera, bien sûr. Donc, voilà. Il a déjà dix matchs de Ligue des Champions dans les jambes. C'est déjà pas mal pour un joueur de seulement. Pour l'instant, toujours 17 ans. Et hier, le PSG, les gars, c'est historique. Avec une moyenne d'âge de 23 ans et 361 jours exactement, le PSG a aligné hier soir face à la Real. Ceci date le plus jeune 11 de départ de son histoire lors d'un match de Ligue des Champions. Voilà, moyenne d'âge. C'est la première fois que le PSG a aligné des Jeux aussi jeune lors d'une rencontre de Ligue des Champions. Donc, peu importe, ce soit match d'élimination directe ou match de poule. Voilà. Donc, ce serait peut-être pour l'avenir. Maintenant, c'est la jeunesse, on va dire, en priorité du côté de Paris. On va parler du point négatif. Peut-être que c'est Hakimi, les gars. Hakimi. Bon, Hakimi, je ne l'ai pas trouvé super bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pas mal de pertes de balles. Mais surtout, il a pris un jaune. Et s'il prenait un jaune, en gros, il y avait lui, Hernandez et Ugarte. Hernandez est passé très près de prendre un jaune. Bon, bref, il sera là. Ugarte n'a pas pris de jaune. Mais lui, il a pris un jaune. Donc, il ne sera pas là pour le quart de finale. Allez, il sera suspendu à Shraf Hakimi. Daniel Riolo tient sur Vitinha. Ceux qui ont regretté Verratti. J'espère que vous regardez les matchs de Vitinha depuis le début de la saison. Il fait tout mieux. Tout le monde a trippé sur Verratti pendant 10 ans. Ce que fait Vitinha ce soir. C'est parfait. C'est vrai, c'est vrai. Pour moi, il y aura une belle partie Vitinha. Vraiment, l'aimant en ballon au milieu de terrain. Un joueur très propre. Un joueur vraiment, il ne se casse pas la tête. Les gars, il voit un joueur juste à côté de lui. Il fait la passe. Il ne va pas essayer de faire des drips, tout ça, qui ne mène à rien. Il fait des passes et il fluidifie, on va dire, le jeu tout simplement du PSG. Donc, vraiment, très belle partie de Vitinha. Quand j'ai vu les notes, il a obtenu 6. Alors que la plupart des joueurs eu 7. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu 7. Pour moi, c'est un bon match, bien sûr, de la part du milieu portugais. Toujours sur ce match hier, il y avait pas mal de supporters. Quasiment 2000 supporters du PSG étaient présents à Saint-Sébastien. Et le cortège parisien avant le match, ils ont mis beaucoup d'ambiance, bien sûr, dans les rues. Du côté de Saint-Sébastien où joue, bien sûr, la Real Sociedad. Et regardez, il y a quand même ce qu'il y a eu. Les autorités espagnoles locales ont évité une rixe entre supporters de la Real Sociedad et du PSG en marge de la rencontre d'hier soir. Une cinquantaine de personnes côté Sociedad et une centaine d'autres du PSG ont été identifiées. Donc, regardez tout ce qu'ils ont pris, la police espagnole. Donc, des clubs de golf, une barre métallique, trois piolets, quatre protèges dents, deux paires de poids américains, un couteau, deux couteaux de poche, un bâton extensif, plusieurs tournevis, un marteau, une fusée éclairante, plusieurs cagoules et gants ont été saisis par la police espagnole. Donc, on pense que ces armes auraient pu être servies lors d'affrontements entre les supporters du PSG et les supporters de la Real Sociedad. Donc, heureusement, il n'y a pas eu de... Enfin, d'après ce que j'ai pu voir, il n'y a pas eu de problème, on va dire, en dehors du stade. Toujours sur cette rencontre, le tifo des supporters de la Real Sociedad avant le match, Basque grimpant au sommet de la plus haute montagne, avec le logo du PSG qui est à terre. Donc, on peut voir que, pourtant, ils avaient mis des vidéos les derniers jours, l'opération remontada sur leur site officiel. Bon, il n'y a pas eu de remontada hier de cette équipe espagnole. Les cinq clubs qui ont le plus apporté de points en coefficient UFA français depuis 2019, c'est bien le PSG. 112 points depuis 2019, depuis 5 ans, ils ont pris beaucoup de points. Regardez, le double par rapport au deuxième qui est Rennes, ils ont pris 49 points pour la France. Donc, voilà, le PSG, bien sûr, a apporté pas mal de points. En plus, là, c'est deux victoires. Donc, déjà, la qualif plus des victoires, deux victoires lors des huitièmes. Donc, ça, c'est très bon, bien sûr, pour l'indice UFA français. Et avec ça, c'est officiel, la France sera au minimum cinquième au classement UFA cette saison. Donc, même si toutes les équipes françaises l'a échouent, le PSG perd tout, Marseille et Lille, parce que souvent, les équipes françaises engagées en Coupe d'Europe. Donc, voilà, la France est sûre de rester au moins cinquième. Voilà, donc, les Pays-Bas ne peuvent pas passer devant la France avec ce qu'a pris le nombre de points le PSG hier. Lors de ces deux victoires, donc, ce qui veut dire que la saison prochaine, il y aura bien trois équipes directement qualifiées en Ligue des Champions et une quatrième qui jouera les barrages. Toujours, tiens, avec le PSG, on revient cinq ans, jour pour jour, en arrière. Bon, ce n'était pas le même son de cloche, parce que là, le PSG s'inclinait au Parc des Princes face à Manchester United d'après une nouvelle remontada. Là, il y en avait une. Le PSG s'est imposé 2-0 à Manchester United. En plus, le but à l'extérieur, ça valait double quasiment. Il y a 2-0. On ne voit pas comment Manchester, en plus, il y avait plein de blessés pour le match retour. Pogba, je crois qu'il avait été suspendu, parce qu'il avait pris un rouge lors du match allé. Il y avait plein de jeunes et Manchester avait gagné 3-1 contre le PSG au Parc. Et du coup, 3-1 et 2-0. Ils ont mis trois buts à l'extérieur. Du coup, ils avaient été qualifiés. Lukaku avait marqué un but. Après, il y a eu d'énormes boulettes. Voilà, par exemple, Buffon qui avait été le gardien avait fait une énorme boulette de main. Donc, voilà, c'était un fiasco total. C'était il y a cinq ans, jour pour jour. C'était le 6 mars 2019. Cet échec retentissant. Voilà ce qu'il y a à dire sur le PSG, les gars. Donc, tant mieux. On va parler de l'autre match. Le Bayern Munich contre la Lazio. Donc, la Lazio s'est imposée 1-0. Donc, moi, je l'avais dit, même avant le match, j'avais dit, je vois quand même le Bayern se qualifier. Même s'ils ont perdu le match allé chez eux, je pense que ça va le faire. Et ça l'a fait. Une victoire 3-0 pour le Bayern. Donc, du coup, score cumulé 3-1 pour le Bayern. Harry Kane doublé et Thomas Müller buteur. Donc, les stades, bon, ça a été un match à sens unique. Le Bayern, 22 tirs, 7 tirs cadrés, 3 buts marqués. Et la Lazio, c'est 5 tirs, 0 tirs cadrés pour la Lazio. Alors, si tu ne cadres pas, tu ne peux pas marquer. Donc, logiquement, le Bayern Munich se qualifie. C'est peut-être la dernière compétition qu'ils peuvent remporter. Parce que la Bundesliga, ils ont 10 points de retard sur les Verkussen. Alors qu'il ne reste plus que 10 matchs. Ça va être compliqué de combler le retard sur les Verkussen. Surtout que les Verkussen lâchent rien. Ils gagnent tout. Et il ne reste plus que la Ligue des Champions. Parce qu'ils ont perdu en Coupe d'Allemagne. Ils ont perdu en Super Coupe d'Allemagne. Donc, il ne reste plus que la Ligue des Champions pour sauver leur saison. Sinon, ça sera une saison blanche. Donc, voilà. Ils accèdent au moins en quart de finale. Le Bayern Munich. Donc, félicitations à cette équipe qui est souvent, bien sûr, en quart de finale. La saison dernière, ils étaient en quart de finale. Ils avaient été éliminés par Manchester City. On se souvient. Ça avait été un énorme match. Donc, le Bayern assure, bien sûr. Et voilà. Le meilleur joueur du match, c'est lui. C'est Harry Kane qui a été élu homme du match. Il a marqué un doublé lors de cette rencontre. Donc, il a atteint son 33e but en 33 matchs. Donc, c'est fou. On parlait tout à l'heure de Mbappé. 34 buts en 34 matchs. Lui, c'est 33 buts en 33 matchs. C'est exactement pareil. Et c'est vrai qu'il a déjà plus marqué, les gars, que la saison dernière. La saison dernière, il a marqué 32 buts avec Tottenham. Et là, il est déjà 33 buts. Donc, bien sûr. En plus, il reste encore pas mal de matchs. Bien sûr, avant la fin de la saison. Et Harry Kane et Kylian Mbappé, plus de buts pour les deux, sont les deux meilleurs buteurs cette saison de la Ligue des Champions. Les deux avec six buts. Donc, voilà. Des joueurs qui peuvent les dépasser, comme Allende. Aujourd'hui, il joue. Ou Morata ou même Griezmann. À l'Atletico, il joue un match. Ça sera la semaine pro... Je ne sais plus quoi il joue l'Atletico. Je crois que c'est plutôt la semaine prochaine. Bref. Donc, voilà. Bon, pour l'instant, c'est bien Mbappé, Harry Kane, les deux meilleurs buteurs de cette édition de la Champions League. Toujours avec le Bayern. Donc, c'est un clean sheet. Pas de buts concédés. Et record Manuel Neuer a égalé Iker Casillas hier en termes de nombre de clean sheets dans sa carrière en Champions League. 57 clean sheets. C'est-à-dire 57 matchs sans prendre de buts. Donc, félicitations, bien sûr, au légendaire Manuel Neuer. Concernant Lalazzo, bon, ça a été compliqué. On se souvient du match allé, une victoire 1-0. Mais là, il n'y a pas le moindre tir cadré. Donc, ça a été compliqué, on peut dire, d'inquiéter Manuel Neuer. Et concernant, il y a Gwendouzi qui a joué. Mais Gwendouzi, on sait qu'il ne jouera pas le prochain match de Serie A. Pourquoi ? Parce que la Lazio, qui a quand je goûte la 6 000 en vendredi dernier, ils ont pris trois rouges en fin de match. Et du coup, Gwendouzi a pris un rouge. Et on a pris aujourd'hui qui sera suspendu les deux prochains matchs de Serie A. L'ancien joueur de l'OM. On revient, nous, à la Ligue des Champions. Donc, du coup, les deux résultats. Quart de finale de cette Ligue des Champions. Donc, le programme aujourd'hui, on est ici sur cette ligne-là. Le Real Madrid contre Leipzig et Manchester City contre Copenhague. Copenhague a noté que ces deux équipes, Real et City, sont les seules équipes, lors du 8e de finale à Ligue, à avoir gagné à l'extérieur. Sinon, toutes les autres équipes n'ont pas gagné à l'extérieur. Donc, voilà, ils sont bien partis. Parce que là, cette fois-ci, c'est à domicile. Bon, le Real a gagné 1-0. Et Manchester City, 3-1. Donc, normalement, pour Real et City, ça devrait le faire. Et aussi, ils devraient se qualifier. Pour le tour suivant, donc, la semaine prochaine, il y aura Arsenal-Porto et Barça-Napel. Ce sera mardi prochain et mercredi, dans une semaine. Dortmund-PSV et de l'Atletico Madrid contre l'Inter-Milan. Et concernant le match de Manchester City contre Copenhague. Bon, bien parti, Manchester City a deux buts d'avance. On ne voit pas du tout comment Copenhague pourrait éliminer Manchester City. Enfin, ce n'est pas non plus impossible, mais ça va être très difficile pour eux. Bref. Et Pep Guardiola, en conférence de presse hier avant le match, pense que le niveau de la Ligue des Champions a augmenté. Il a dit, le niveau de la LDC augmente. Elle devient de plus en plus dure avec le Barça. Chaque année, quand je suis arrivé, j'avais le sentiment qu'on était en demi-finale minimum. Avant même que ça ne commence, les matchs de poule. Maintenant, c'est tellement dur d'atteindre les demi-finales. Les équipes sont meilleures. Les entraîneurs aussi. Tout est plus dur lorsque j'étais joueur ou entraîneur à mes débuts. Donc, voilà. S'il dit ça, les gars, ce n'est pas pour rien. Il sait ce qu'il dit, bien sûr. Donc, il dit que le niveau de la Champions League a élevé. Enfin, il est beaucoup plus costaud qu'il y a à peu près une dizaine, voire une quinzaine d'années. Alors, comment dire ? Erling Haaland était également en conférence de presse hier avant le match. Donc, tout d'abord, il a dit que Léo Messi est le plus grand joueur de tous les temps. Il a dit, peut-être qu'il doit prendre sa retraite pour que quelqu'un soit considéré comme le meilleur. Donc, voilà. Déjà, pour lui, c'est le goût. C'est Léo Messi d'après Erling Haaland. Toujours avec Erling Haaland en conférence de presse hier avant le match. Donc, j'ai 23 ans. Enfin, j'ai déjà tout gagné en club. Et j'ai eu un avant-goût de ce que c'est de gagner. Alors, oui, je veux juste gagner à nouveau. Donc, mentalité, bien sûr, de champion. Même s'il a déjà tout gagné ce qui était possible, bien sûr, en club. Donc, il va encore gagner beaucoup, bien sûr, Erling Haaland. Et sur son avenir, il a dit, je suis très heureux, surtout avec les gens qui m'entourent. Je le dis maintenant, même si ça sera probablement un gros titre. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Mais je suis heureux qu'il y aura Manchester City. Mais il ne sait pas. Il dit, en plus, ça fera peut-être un gros titre. Il dit, peut-être dans le futur, il pourrait peut-être aller ailleurs. Mais pas qu'il a une clause. Libérator fixa 175 millions d'euros activables dès le 1er juillet 2025, dans un an. Donc, voilà. Bon, là, on pense qu'il va rester au moins pour la saison prochaine à City. Mais l'été 2025, je pense que ça sera le gros feuilleton, les gars. Il faudra suivre à Londres. Parce que pas sûr qu'il reste du côté de City. Je le vois bien aller du côté de l'Espagne. Soit le Real, soit le FC Barcelone. Et toujours avec City. Donc, hier, j'avais dit qu'il y a un documentaire sur Netflix qui allait sortir. Et c'est bien officiel, parce qu'hier, c'était encore une rumeur. Et on connaît la date. Il sera disponible sur Netflix à partir du 2 avril prochain. Donc, ça sera 6 épisodes qui vont retracer la saison dernière du triplé historique de Manchester City. On continue. Donc, aujourd'hui, il y a également un match de Coupe d'Europe. C'est de l'Europa League, pourtant, et mercredi. Voilà, c'est le Sporting contre la Talenta Bergam. On peut voir, ça se joue aujourd'hui, le 6. Donc, aujourd'hui, il est à 18h45. Pourquoi ? Parce que le Sporting et le Benfica. Benfica également qualifié. Benfica joue demain également à domicile. Donc, en gros, je crois que deux équipes ne peuvent pas jouer... Deux équipes dans la même ville. Sporting, Lisbonne, Benfica, Lisbonne, c'est dans la même ville. Ils ne peuvent pas jouer le même jour. Donc, c'est pour ça que le Sporting doit jouer la veille. On s'arrête soit le Sporting, soit le Benfica. Donc, c'est le Sporting, en gros, qui joue la veille. Et le Benfica jouera, eux, demain. On continue, les gars. Toujours avec la Coupe d'Europe. C'est incroyable. Donc, la 5e place de la Serie A et de la Bundesliga offrira une qualification Ligue des Champions grâce à l'attribution d'une place supplémentaire par l'UFA aux nations qui détiennent le meilleur classement UFA sur la saison en cours. Parce que vous savez que la saison prochaine, nouveau format de la Ligue des Champions. Il y aura plus d'équipes engagées. Par exemple, en France, une équipe en plus qualifiée. Et en Serie A et en Bundesliga, pour l'instant, la 5e place serait qualificative. Donc, l'Italie et l'Allemagne sont pour le moment les mieux classés sur cette saison. Parce qu'en gros, c'est sur cette saison. Donc, voilà. Ce qui signifie que l'Es Roma et le RB Leipzig sont sur le point de participer au nouveau format de la LDC. Si la situation ne change pas, parce qu'on fera le bilan. Parce que là, on peut voir sur la colonne de gauche. Donc, les équipes ont pris le plus de points sur cette saison pour la France 4e. Mais c'est bien l'Italie et l'Allemagne sur cette saison qui ont pris le plus de points en l'indice UEFA. Donc là, c'est actuellement. Mais ça peut bouger. Ça se peut que ce soit... Imagine la France. Marseille, Lille et le PSG gagnent la Ligue des R. Enfin, ils gagnent chacun leur Coupe d'Europe. Donc, la France serait parmi les premiers. Donc, il y aura encore une place qualificative en France. Vous avez compris. Donc, voilà. Pour l'instant, ce serait l'Italie et l'Allemagne. Donc, l'Italie 5e. On peut voir que c'est l'Es Roma. Et actuellement, c'est l'Epsig en Allemagne. Donc, on fera le point en fin de saison. Mais voilà. Pour vous dire que même maintenant, les 5e places de gros championnats peuvent être qualificatives pour jouer une Champions League. C'est quand même incroyable. Bref. On continue. On va parler cette fois-ci de ce qui s'est passé samedi dernier du côté de Valence à Valence. Real Madrid. Et le comité technique des arbitres a suspendu. Jim Monzano. Vous savez, cet arbitre qui a sifflé. Alors que Bellingham avait marqué deux secondes après. Il a sifflé quand Brengas a centré. Il n'a pas pu siffler avant. Non, voilà. Ça a beaucoup fait parler. Il a fait n'importe quoi. Et du coup, la sanction sera effective au moins deux journées avant de savoir la sanction définitive. Donc, l'arbitre espagnol est conscient de son erreur. Il le sait qu'il a fait une erreur. Le comité technique lui a dit. Tu as fait n'importe quoi. Tu as fait une erreur, en gros. Et on assume les conséquences. Donc, déjà, les deux prochains week-ends, il n'arbitre pas. Là, c'est le week-end qui arrive. Et le week-end d'après, il sera suspendu. On va aller sur le banc des arbitres. Et après, on connaîtra sa sanction. Et peut-être après, il reprendra encore un mois. Donc, voilà. Concernant Jim Monzano. Il a été sanctionné par rapport à ce qu'il a fait n'importe quoi samedi dernier. Et concernant ce match, l'ancien Lyonnais Diakabi, on sait qu'il a eu une grave blessure. On peut voir qu'il a rendu visite à ses coéquipiers de Valence. Donc, il ne peut plus jouer. Forfait jusqu'à la fin de saison. Même forfait, normalement, juste toute la saison prochaine. Donc, voilà, Diakabi, elle donne de ses nouvelles. Suite à sa grosse blessure au genou, je me fais opérer demain. Demain, jeudi, en France. J'ai beaucoup de confiance dans les médecins de Valence. Mais ma maison et ma famille sont en France. Je suis très soutenu. Mes coéquipiers me soutiennent beaucoup. Donc, voilà. Il aurait pu se faire opérer en Espagne. Il a préféré se faire opérer en France. Parce qu'il y a sa famille, tout ça. Diakabi. Et le médecin Enrique Gastaldi, sur la blessure de Mouktar Diakabi, a dit, avec ce type de blessure, la première chose que je dois vérifier, c'est que le patient puisse marcher et qu'il n'y a plus de problème. Et nous ne parlons pas d'un arrêt de travail de moins de 9 ou 12 mois. On ne parle même pas de ce temps-là. Avec ce type de blessure, il n'est pas nécessaire de donner une limite de temps. Même un an, les gars, c'est peut-être trop juste. Voilà. Ça veut dire un an et demi, peut-être deux ans, il va revenir. Donc, c'est une terrible blessure. En gros, il a eu la pire blessure pour un footballeur. Diakabi, on lui envoie, bien sûr, beaucoup de force. Officiel, les Bleus, donc l'équipe de France féminine, sont dans le groupe de la mort pour les qualifications l'Euro 2025. Hier, avec le tirage au sort, elles ont arrêté d'un énorme groupe avec l'Angleterre, la Suède et l'Irlande. Donc, tout d'abord, la Suède, elle fut demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Voilà une grosse équipe. Et l'Angleterre, elles ont gagné le dernier Euro. Donc, vous ne voyez pas qu'il y a deux équipes qui se qualifient pour jouer l'Euro. Donc, parmi ces trois-là, parce que l'Irlande, c'est peut-être les plus faibles. Mais voilà, il y a une équipe qui est, soit la France, l'Angleterre ou la Suède, maintenant n'est pas si rapport au futur Euro 2025. Donc, un gros groupe, bien sûr, pour les Françaises. Concernant la programmation de la Coupe de France, on connaissait déjà les affiches des demi-finales, mais pas encore la date. Donc, première affiche, mardi 2 avril à Lyon sur Bainsport, 20h45. Lyon contre Valenciennes et le lendemain, le mercredi 3 avril prochain, le PSG ou Nice contre Rennes. Ce sera sur France 3 et Bainsport. A noter que ce match sera 21h10 et PSG ou Nice, ce jour-là, le 13, mercredi prochain, dans une semaine, jour pour jour. Il n'y a pas dit que des champions pour le PSG, mais ce sera ce quart de finale. Et si le PSG ou Nice s'imposent, ils recevront Rennes le 3 avril prochain. Donc, continuez, on va parler de la Coupe du Monde sur TF1. C'est fini. Pourtant, normalement, à chaque fois, la Coupe du Monde, par exemple, la dernière Coupe du Monde, la finale avait été, bien sûr, sur TF1, France-Argentine. Donc, la prochaine Coupe du Monde, il n'y aura aucun match sur TF1. La chaîne n'a pas souhaité s'aligner sur une offre supérieure à la sienne pour diffuser le Mondial 2026. Donc, on verra ce duo qui commandent souvent les matchs, pourtant des bleus. Grégoire Margoton et Butsen-Telizarazu. Donc, ils vont encore commenter les matchs. Par exemple, là, tiens, il y a France, Allemagne et Chili. Je pense que c'est sur TF1. Mais concernant la Coupe du Monde, ça ne sera pas sur TF1, c'est sûr. Ça sera M6, les gars. M6 récupère l'intégralité. Donc, en gros, tous les matchs qu'ils souhaitent, déjà, de l'équipe de France. Voilà pour cette Coupe du Monde 2026. Donc, voilà. Bon, il y aura des matchs également peut-être sur Bainsport. Mais voilà, ce sera M6 et pas TF1. Pour la Coupe du Monde, dans deux ans, du côté des États-Unis, Mexique et le Canada. Le FC Barcelone a dévoilé de nouvelles images du Camp Nou une fois les travaux terminés. Parce que vous savez qu'actuellement, le Barça joue du côté du Stade Mondiouk. Mais dès novembre, le Barça retourne au Camp Nou. Bon, il ne sera pas fini à 100%. Il sera fini en 2026, le Stade. Regardez, il pourrait ressembler à quoi ce magnifique Stade ? On sait que le Real Madrid a quasiment fini son Stade. Et le Barça va quasiment faire pareil. Donc, déjà, avec un toit. Normalement, le Camp Nou, il n'y avait pas de toit avant. Donc, il y aura un toit avec un écran genre qui fait tout le tour, là. Le tour, en gros, vous pouvez voir au-dessus. Donc, regardez, par exemple, une photo du haut, l'ancien Camp Nou. Et en bas, le nouveau Camp Nou, le nouveau Spotify Camp Nou, comme on l'appelle. Donc, on peut voir, bien sûr, qu'il y a eu pas mal de changements avec des loges. Je ne sais pas si vous voyez entre l'étage tout au-dessus et l'étage au milieu. Il y a des lignes, on peut dire. En gros, c'est des loges, bien sûr, pour apporter encore plus d'argent. Parce qu'ils vont louer ces loges, bien sûr, à des personnes avec beaucoup d'argent. Et bien sûr, ça va apporter beaucoup de sous au Club Bleu Granada. Donc, voilà à quoi va ressembler le nouveau Spotify Camp Nou, 2026. Normalement, ça sera la fin des travaux. Et la salle de conférence de presse, par exemple, c'est Chaville. Je ne pense pas qu'en 2026, il sera encore là. Parce qu'il va quitter le club, bien sûr, en fin de saison. Mais voilà, il va être énorme, bien sûr, cette salle de conférence de presse. Et concernant, tiens, le Barça, vu qu'on parle de cette équipe avec le stade, là. Enfin, Luis Enrique n'a pas l'intention de revenir au FC Barcelone. Malgré l'intérêt de certains dirigeants du Barça, surtout Déco. Un directeur sportif qui voulait, Luis Enrique, donc le coach du PSG, le faire revenir au Barça. Donc, le coach parisien souhaite bien s'inscrire sur la durée au PSG. Donc, surtout du côté de Paris. En plus, là, il vient de qualifier le PSG en quart. Donc, voilà, Luis Enrique, lui, souhaite rester longtemps du côté du PSG. Et tant mieux. Et toujours du côté du Barça, donc, Déco apprécie beaucoup. Jorginho de le contrat expire à la fin de la saison. Donc, Jorginho qui joue, je ne sais même plus s'il joue à Chelsea ou à Arsenal. Parce que je crois que c'est Arsenal. Mais bon, il joue, entre guillemets, il se remplace en Arsenal. Donc, il est en fin de contre en fin de saison. Et, ben, le Barça, on cherche des bons coups, des joueurs gratos, tout ça. Ben, ouais, ils aimeraient bien miser sur Jorginho. Et le Barça, toujours, n'exclut pas une vente de Pedri. Le club est préoccupé par la santé du genre, qui a raté environ 50% des matchs sur les trois dernières saisons. On s'est réellement encore blessé. C'est blessé lors du dernier match contre Bilbo. Il est blessé jusqu'à six semaines. Pedri qui a besoin de repos. C'est le médecin du club qui hésite. En plus, le médecin du club lui a plutôt conseillé de se faire opérer. Mais il ne lui veut pas. Parce que s'il se fait opérer, il ne jouera pas le roi avec l'Espagne. Donc, voilà, bref. Donc, le Barça pourrait vendre Pedri à cause de toutes les blessures qu'il a eues ces derniers temps. Et toujours avec le Barça, pourrait passer un autre été sans signature majeure. Parce que les finances ne sont pas au mieux. C'est pour ça que j'ai dit des joueurs comme Jorginho, des joueurs gratuits. Il n'y a pas de soucis. Mais des joueurs, je ne sais pas. Un joueur majeur, c'est-à-dire un joueur qui coûte cher. On va dire au moins 70 millions d'euros. Ce ne sera pas possible, normalement encore, pour l'été qui arrive pour le FC Barcelone. Kama Vindan, confluence de presse avant le match de l'Epsic de ce soir. Sur Tchouamini, il a dit. Tchouamini se moquait de moi l'année dernière quand je devais jouer latéral gauche. Maintenant, je me moque de lui. Parce qu'il doit dépanner souvent maintenant Tchouamini en défense centrale. Vu qu'il y a annoncé qu'il y a pas mal de décès et blessés du côté du Real Madrid. Et Kama Vindan, toujours, ce qui est en conférence de presse avec Ancelotti, hier. Qui est mon meilleur ami sur le terrain ? C'est Vini Junior. Avec celui qui s'entend le mieux, bien sûr, sur la pelouse lors des matchs du Real. On va parler de Cristiano Ronaldo. A encore été provoqué par de champs pro-Messi lors du quart de finale de Coupe d'Asie contre Alain. C'est avant-hier, j'ai dit. Son équipe s'est inclinée 1-0 lors de ce quart de finale allée. Donc, il y a eu encore des supporters de l'autre équipe. On dit des Messi-Messi. On ne dit pas qu'il y a quelques semaines, il y a eu des Messi-Messi. Ronaldo a un petit peu disjoncté. Il a été suspendu à un match. Je ne sais plus ce qu'il avait fait. Un geste obscène. Concernant, bien sûr, cette rencontre. Il est souvent charrié, on peut dire, Ronaldo. On va dire sur le continent asiatique. Tiens, l'ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo. C'est Dybala. On ne dit pas que les deux jouent à la Juventus il y a quelques années. Bref, Dybala a été élu jour du mois de février en Serie A. Félicitations à lui. On ne dit pas, sur les deux derniers matchs, j'ai marqué 4 buts. Un but lors du dernier match et un triplé le match d'avant. Quel genre incroyable. Quand les blessures le laissent bien sûr tranquille. Paulo Dybala. Des nouvelles tiens de Vitinha, souvenez-vous. L'hiver dernier, enfin janvier dernier, il a quitté l'OM pour aller au du côté du Genoa avec une option d'achat. Et l'OM s'attend déjà au retour de Vitinha en fin de saison qui n'a été utilisé que 21 minutes avec le Genoa. On ne dit pas qu'il a une option d'achat de 25 millions d'euros. Donc voilà, Genoa, il ne joue pas du tout. Donc normalement, il devrait déjà revenir à Marseille dès le 1er juillet prochain. Regardez à Marcus Thuram ce qu'il a mis. Donc une photo de lui qui est avec l'Inter. Il y a un match lundi soir de l'Inter. Et surtout le maillot avec la tête de Tortue Ninja. Regardez, il a mentionné Kylian Mbappé. Parce que là, voilà, qu'il disait Mbappé. Il ressemble Tortue Ninja, tout ça. Donc voilà. Et concernant, tiens, Marcus Thuram, n'oubliez pas qu'il a rejoint l'Inter gratuitement. Il n'avait pas à venir au PSG. Le PSG le voulait l'été dernier. Du coup, il a préféré l'Inter. Et il n'y a aucune chance que l'Inter ne vende Marcus Thuram l'été qu'arrive. Le Français a su s'imposer en Italie. C'est avec son duo, lui et l'Otaro Martinez. Ça marche très bien actuellement du côté de la Ligue italienne. Des nouvelles tiens de Guirassi qui décidera de sa prochaine destination fin avril, début mai. D'ici à peu près deux mois. Donc avec sa clause libératoire à 17,5 millions d'euros. Le Bayern et plusieurs clubs anglais sont à l'affût concernant ce jeu. Déjà qu'il n'a pas quitté en janvier l'équipe de Stuttgart. Mais pour l'été prochain, ça sent le départ. Donc il décidera dans à peu près deux mois ce qu'il va faire. Quelle équipe il voudra rejoindre la saison prochaine. Je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes, bien sûr, qui vont être intéressées. Il a quand même marqué 22 buts cette saison avec Guirassi. Alfonso Daviza a décidé de rejoindre le Real Madrid. Pourquoi ? Parce que du côté du Bayern, il réclama un salaire énorme. Il réclama un salaire de 20 millions d'euros par an pour prolonger au Bayern. Au Bayern, hors de question de lui donner un salaire. Il toucherait plus qu'Ariken. Ariken, c'est actuellement le mieux payé. Il toucherait plus qu'Ariken. Ce n'est pas possible, bien sûr, pour le Bayern. Donc c'est pour ça qu'il demande beaucoup. Parce qu'en gros, il a envie de partir. Il se dit, j'ai demandé énormément d'argent pour prolonger. Comme ça, le Bayern va me dire non. Et comme ça, je ne vais plus quitter le club. Bref, donc voilà, le Bayern, il se perd toucher entre 50 à 60 millions d'euros. Bonus compris en cas de vente cet été. Et il devrait rejoindre le Real Madrid. Lui aussi, les gars, pourrait quitter son club. C'est Jérémy Fripon qui fait une saison exceptionnelle du cadet de Leverkusen. Et sur la shortlist du Bayern Munich, ça close. Cet été, il sera de 40 à 45 millions d'euros. Et le Bayern, il ne joue pas défenseur gauche comme David. Parce qu'on aurait pu dire, c'est le remplaçant de David. Non, il joue de l'autre côté, défenseur droit. Donc, voilà, très bon genre qui pourrait débarquer au Bayern Munich. Le PSG prévoit de faire signer à Warren Zerner son contrat professionnel prochainement. Parce qu'actuellement, il y a toujours un contrat aspirant. C'est-à-dire un contrat de jeunes, en gros. Donc, son premier contrat pro pourrait être signé à 6-18 ans. Après-demain, on est le 6 et 8 mars, son anniversaire. Donc, voilà, pour son jour d'anniversaire, son cadeau devrait être une prolongation de 5 ans du côté du Paris Saint-Germain. Il y a 10 ans, jour pour jour, Antoine Griezmann vivait sa première sélection avec l'équipe de France face aux Pays-Bas. Aujourd'hui, Griezmann est une légende vivante de l'histoire des Bleus. Un 127 sélections, 44 buts et 38 passes. Et il a remporté une Coupe du Monde, Ligue des Nations. On peut voir tout le palmarès qu'il a, meilleur joueur de l'Euro 2016. Record de titularisation consécutive en équipe de France. 84 matchs où il est d'affilée titulaire. Pas de blessure pour Griezmann. Et cette série est en cours. Donc, le prochain match, là, c'est titulaire. Il continuera, bien sûr, avec ce record incroyable. Donc, voilà, légende totale, pour moi, c'est le 3e plus grand joueur de l'histoire des Bleus. Zidane, Platini. Je mettrai Griezmann en 3e position. On continue, Bukayo Sakai, Cristiano Ronaldo. On peut voir qu'ils sont décisifs en 78 buts avant leur âge de 23 ans. Donc, Ronaldo, à l'époque, avant ses 23 ans, c'était 54 buts. Et 24 passes, avant ses 23 ans, en 1re Ligue. Avec Manchester United, c'est pareil pour Bukayo Sakai. Bon, ce n'est pas le même nombre de buts marqués. 10 buts de moins que Cerse 7, mais 10 passes D de plus que Cerse 7. Donc, en gros, c'est les mêmes stats. Un but plus passe D. Donc, voilà, incroyable, bien sûr. Donc, Sakai, il n'a même pas encore 23 ans. Il a 22 ans. Il flètera ses 23 ans en septembre prochain. Le terrain d'honneur au centre d'entraînement de Lille va être renommé terrain d'honneur Eden Hazard. Parce que Hazard, c'est un joueur qui a marqué, bien sûr, l'histoire de Lille. Donc, voilà, concernant l'ancien joueur du LOSC. Donc, certains joueurs de Manchester United pensent que les entraînements exténuants d'Erik Ten Hag seraient à l'origine de la longue liste de blessures au club. Parce que les entraînements, à ce qui paraît, sont très durs. Du côté de Manchester, il y en a qui soupçonnent ces entraînements très durs de cause de blessures. En gros, du côté de Manchester United, ça qui a eu pas mal de joueurs blessés cette saison. Et on parle d'entraînement de Manchester, vu qu'on parlait d'eux là. Il y a tout juste un an, c'était un 6 mars 2023. Eh bien, Liverpool humilier Manchester United à Anfield. 7-0 pour Liverpool. Je pense que vous vous souvenez de ce match. Ça y a été il y a un an, jour pour jour. Les discussions entre Manchester City, cette fois-ci, et Stéphane Ortega. C'est la doublure de Derson. Pour une prolongation de contrat, soit actuellement au point mort. Le gardien numéro 2 pourrait chercher une place de titulaire ailleurs dès cet été. Donc, ce qui veut dire certainement qu'un nouveau gardien va être recruté du côté de Manchester City. Pour être la doublure, Derson, parce que la doublure actuelle va quitter le club normalement. Raphaël Laos sur le football qu'il aime. Il a dit, le football d'aujourd'hui n'est qu'une question de statistiques. Et je n'aime pas ça. Le football est magique et joyeux. Les gens qui ne pensent qu'aux chiffres me mettent en colère. Il faut que les gens se divertissent pour que moi aussi, je puisse m'amuser. Je suis fan d'esthétique et de beauté. Dans le football, la mode, la musique et l'amour. Bien sûr, j'aimerais marquer plus. Mais je fais aussi des passes-dées. Je suis un genre complet. C'est vrai que, bon, lui, ses stats, c'est pas super. Voilà, par exemple, je crois qu'il a marqué seulement 4 buts en championnat. Et lui, vraiment, il n'aime pas trop ça, les stats, tout ça. Parce que peut-être, ses stats ne sont pas super bonnes. Raphaël Laos sur le football qu'il aime, tout simplement. Le jeu portugais. Et tiens, un autre jeu, Raphaël Varin, cette fois-ci, trouve-lu que le niveau global du football est plus homogène qu'avant et qu'il n'y a plus de match facile, entre guillemets. Il a dit qu'il y a un peu moins de place à la créativité. Il y a moins de numéro 10. Il y a plus d'espace entre lignes tactiquement. C'est bien en place. On a vu une évolution par rapport à ça. Il y a moins de dribbles, moins de percussions qu'avant. Mais c'est le niveau général qui s'élève. Là, il n'y a plus du tout de match facile. Pour bouger les blocs bien en place, cela demande beaucoup d'efforts. C'est un peu ce que dit, par exemple, tout à l'heure, Pep Gordela, où il disait que la Ligue des Champions était plus dure. Là, c'est cette génération-là qu'il y a à peu près une dizaine d'années. C'est à peu près la même chose, ce que dit aussi Raphaël Varane. Toujours avec Varane, un genre avec lequel j'aurais aimé jouer, ou rêvé jouer. Donc, moi, j'adorais Zizou comme beaucoup de joueurs de ma génération. Ronaldinho nous a fait rêver aussi. Mais si je devais en choisir un, ce serait Zidane. Il aurait kiffé jouer, bien sûr, de la même génération que Zinedine Zidane, son ancien entraîneur du côté du Real Madrid. Et toujours avec Varane, parce qu'il était questionné, les gars, sur Val Foot Y, enfin, YouTubeur, là. Sur les trois stades avec le plus d'ambiance, selon Varane, il a dit Dortmund, le stade de Galatasaray et le stade de Liverpool. Voilà, les stades où il y a le plus d'ambiance. D'après Raphaël Varane, la RDC ne devrait pas avoir de match lors du rassemblement du mois de mars. Enfin, mars, il y a plein de matchs pour les sélections. Donc, la RDC ne devrait pas avoir de match. Sébastien Desabré, donc le coach, aurait décidé d'annuler cela suite à un désaccord avec le gouvernement. Pour l'instant, il n'y a pas de matchs prévus pour la RDC. Et concernant les autres sélections, ils ont bien des matchs. Et officiel, l'Angola affrontera les Comores le 25 mars prochain au Maroc. Voilà, concernant une rencontre. Et toujours, tiens, sur le continent africain. Emers Feuille rend hommage à Jean-Louis Gasset. Donc, il a dit, il m'a toujours soutenu, me félicité, il m'a prévenu. Emers fait des choix forts que je n'ai peut-être pas faits. Son attitude ne m'a pas étonné, car c'est quelqu'un de droit, de bien. Et je ne suis pas posé, enfin, aucune question. Il fait partie de l'aventure du titre à 100%, de la victoire de la Côte d'Ivoire en Cannes. Et qui serait sacrifié comme ça, personne. Je ne l'ai d'ailleurs appelé avant ses débuts à Marseille. Mais il devait être en séance. Donc, je lui ai envoyé un message pour l'encourager. Je suis fier de le voir si bien commencé. Mais ça ne m'étonne pas, en gros, qu'il réussisse. Enfin, ses débuts du côté de l'OM. RMC Story diffusera en clair la rencontre d'Europa League demain, A.S. Roma-Breakton, ce jeudi à 18h45. Dans le même temps, Lille, qui joue en conférence, sera diffusée sur RMC Sport 1. C'est dommage. Pas une super mise en place en avant de nos clubs français. C'est dommage, parce que sur RMC Story, les gars, c'est une chaîne en clair, c'est une chaîne gratuite. Ils vont mettre Roma-Breakton, alors que dans le même temps, même heure, il y a Lille contre Tom Grasse qui joue. Donc, ils auraient pu mettre le club français plutôt en clair plutôt que mettre ce match Roma-Breakton. Valentin Rongier reprendra l'entraînement collectif fin mars, après sa blessure. C'est vrai qu'il a beaucoup loupé des matchs ces dernières semaines. Valentin Rongier, son retour est espéré pour le classique contre le PSG ou à Lille. Le match contre le PSG, c'est le 31 mars, le dernier jour du mois de mars. Concernant le retour de Valentin Rongier, c'est pour bientôt. Officiel victime d'une rupture du ministre gauche à un bourgien, Mailloral est forfait pour le reste de la saison. Il manquera l'euro. Grosse délusion pour l'attaquant qui sortait la meilleure saison de sa carrière. 17 buts en 31 matchs avec Crétafé. Du coup, blessé. Et du coup, forfait pour l'euro. Donc, on lui souhaite, bien sûr, un très bon rétablissement. Et on finit, les gars, cet épisode d'aujourd'hui avec ce geste. Bon, c'était il y a pas mal d'années. Mais après un nul face à la Corée du Sud lors du Mondial 2006, à l'Epsig, Zinedine Zidane a tené un coup de pied dans la porte du vestiaire. Et depuis, globalement, ils n'ont pas changé la porte. Il n'a jamais réparé cette dernière. Il l'a encadré avec une dorure. Voilà. Donc, c'est marqué, en gros, ici, Zidane a mis un coup de pied avec le gros Z. Il a mis un coup de pied parce que Zidane, je sais pas, il avait fait un match nul avec l'équipe de France en 2006 contre la Corée. Pour lui, c'est pas passé. Il a mis un gros coup de pied. Puis, voilà, ils ont gardé ça, tout simplement. C'est dans le stade du côté du RB Leipzig. Donc, voilà, les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien évidemment, pour parler de tout ce qui s'est passé ce soir, par exemple. en Champions League. Bonne journée à vous et à demain. Bonne journée à vous et à demain.